Bonjour à toutes et bonjour à tous, je viens partager avec vous un nouvel élito de ce jour, 5 août 2022. Pour moi il est 2h du matin, à peu près ici, 2h30. La nuit je suis toujours plus inspirée que dans la cohue et le trafic, pas de distraction. Alors donc, dans ma nouvelle formule de réalisation, désormais je m'emploie à traiter de plusieurs sujets chauds du jour que nous devons prendre en compte. Alors aujourd'hui bien entendu nous avons le regard porté sur le sud-est asiatique, bien sûr après la petite balade estivale que vient de s'offrir un grand frais de CO2, la plus célèbre momie américaine qui a choisi d'aller découvrir si le modèle des yeux bridés dont elle rêve pour sa petite face serait celui pour lequel elle opterait dès son retour chez son chirurgien plastique. Alors donc il suffira de voir ça, de voir le résultat en novembre pour les midterms. Alors je ne pense pas que les américains ont vraiment conscience du désastre planétaire que leurs actions pourraient encore provoquer une fois de plus de l'autre côté aux antipodes. Économiquement ce serait catastrophique quant à la qualité de vie des populations, nous reviendrions certainement au Moyen-Âge avec tous les aléas que chacun subirait au quotidien. Dépêchez-vous donc de vous faire installer un bon vieux téléphone fixe à la maison ou alors regarder un bon tuto sur Youtube, comment apprendre à communiquer avec vos proches par les signaux de fumée. Voilà, il y a dans les tuyaux également une certaine crainte selon certaines très désagréables péripéties qui ont été passées sous le tapis. Nous dépendons tous d'Internet et ceci étant très stratégique, eh bien en fait il y a eu des actes de terrorisme et il y en a d'autres qui sont à prévoir. Certains services secrets des pays occidentaux sont en alerte. Et en fait, après cette alerte, eh bien pour constater qu'il n'y a pratiquement aucune protection ou parade possible. Par ailleurs, après cela, prenons conscience que très près de l'Europe, eh bien cette vieille Europe laisse totalement crever sur place les Libanais. Il n'y a pas de pétrole. Donc après la terrible explosion, voici très précisément deux ans, m'entretenant avant-hier justement avec un bon ami journaliste de Beyrouth, il me parlait de la manifestation prévue pour célébrer la mémoire des êtres ayant perdu la vie, voici deux ans, et afin de réclamer des comptes au gouvernement qui jusqu'alors apparemment restent dans les abris, refusant de communiquer. Eh bien lors de cette manifestation, imaginez-vous que les silos touchés par l'explosion sont soudainement tombés au sol, faisant ainsi de nouvelles victimes. Alors les voix du Seigneur sont dites impénétrables, bien sûr, c'est ce que l'on dit, mais la coïncidence m'est très suspecte personnellement, surtout dans un pays où le C4 et toute la gamme des explosifs font partie des cours de communication, je dirais pratiquement dès le C1 ou le CM2. Alors le Liban est un pays absolument magnifique que j'ai bien connu, avec une culture très ancienne et riche, une population des plus charmantes, éduquée au possible, très francophile, plus que jamais. Et alors accueillant, voici deux ans le président Macron comme un nouveau messie, celui-ci leur tint un magnifique discours très réconfortant en leur offrant un chemin tapissé de pétales de rose en guise de promesse. Eh bien, devinez quoi ? Demandez-leur ce qu'ils en pensent à ce jour. Ne leur dites surtout pas que vous avez voté pour ce messie récemment. Voilà mes amis. Si la guerre d'Ukraine est un combat à l'épée, une guerre de Taïwan sera une véritable fusillade. La Russie et l'Ukraine sont financièrement faibles. Leur PIB combiné est d'environ 1,7 billion de dollars. La Chine à elle seule a un PIB de 12 billions de dollars aussi. Il y a donc une possibilité d'intervention extérieure. Je parle à propos des Etats-Unis, deux des plus grandes économies du monde seraient en guerre directe, mais trois si le Japon décidait de s'impliquer. La Chine représente 12,4% du commerce mondial. Les Etats-Unis représentent 8,1%. Et Taïwan, cela représente 1,7% de toutes les exportations mondiales. Taïwan est situé au centre de l'Indo-Pacifique. Près de 33% du commerce maritime passe par cette région. Taïwan est le plus grand fabricant de semi-conducteurs. Si la Chine attaque, ce commerce serait réduit à un trou. En fait, la société Rande a publié une étude sur la façon dont cette guerre économique se déroulerait. Ils disent que le PIB américain chutera alors de 5 à 10% minimum. La Chine est de 25 à 35%. Le Liban connaît l'une des plus graves crises économiques mondiales et sanitaires jamais enregistrées sur la planète depuis le XIXe siècle. Entre autres malheurs qui y affligent les Libanais, c'est le conflit russo-ukrainien qui les touche de plein fouet, tout comme l'Egypte d'ailleurs et la Syrie tout proche sur le plan alimentaire. Car le Liban est particulièrement dépendant du blé et du maïs à 100%. La magnifique plaine fertile de la Bécard entre les montagnes du Liban et celle de Syrie ne suffit pas malheureusement. Donc deux ans tout juste après les terribles explosions au port de Beyrouth, le Liban traverse actuellement l'une des plus graves crises économiques. Celle-ci se caractérise par une profonde dépression économique, des finances publiques fortement dégradées, une dépréciation massive de la bonnaie et une inflation galopante. Alors évidemment, le Covid est passé là-dessus et le produit intérieur brut, le PIB, a chuté de plus de 20% en 2020. La Banque mondiale estime que le recul de l'activité économique atteindra 11, 12, 13% parce que ça avait atteint 10% en 21, donc on sera aux aventures de 13 ou 15% en 22. Alors la conséquence de cette dépression, c'est que plus de la moitié de la population libanaise vivrait désormais, c'est certain, en dessous du seuil de pauvreté. La période actuelle contraste donc forcément avec les années 2000 où la croissance du PIB libanais était en moyenne supérieure à 5% environ par an. Les indicateurs monétaires ne sont guère plus réjouissants. Toujours selon la Banque mondiale, l'inflation était de 84% en 2020, elle fut de 100% en 2021, imaginez, on va arriver à 130-140% actuellement. Ces niveaux restent en deçà de ceux observés dans les épisodes d'hyperinflation, mais il n'en demeure pas moins particulièrement élevés et provoque une chute drastique du pouvoir d'achat de la population. Cette situation est amplifiée par la forte baisse de la livre libanaise, officiellement ancrée malheureusement sur le dollar. La devise libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur sur le marché noir. Le 4 août 2020, deux explosions au port de août donc provoquait 218 morts et plus de 6500 blessés, rendez-vous compte, avec des bâtiments détruits sur une très grande surface. Les conséquences au niveau économique sont également considérables. La Banque mondiale estime entre 3,8 et 4,6 milliards de dollars le coût engendré par les dégâts matériels et entre 3 et 3,5 milliards de dollars l'impact sur le produit intérieur brut libanais. Selon les responsables libanais, le coût total de l'explosion pourrait au total atteindre près de 15 milliards de dollars. Les conséquences de la dépression économique au Liban sont amplifiées par la crise politique que traverse le pays. Le Fonds monétaire international a par exemple promis une aide financière, mais il l'a conditionné à la formation d'un gouvernement stable, dont le pays est dépourvu depuis août 2020 bien sûr. Utilisant une méthodologie développée par deux économistes, Reinhardt et Rogoff, la Banque mondiale estime que la crise que traverse actuellement le Liban pourrait être la troisième plus grave de l'histoire économique mondiale depuis le début du XIXe siècle. Seul le Chili en 1926 et l'Espagne en 1931 ont, selon ces calculs, connu une crise économique plus violente. Les causes de la crise libanaise, écoutez, il y a la crise économique actuelle libanaise et elle s'explique par plusieurs facteurs. Outre les explosions du port de Beyrouth, le Liban a, à l'instar de la quasi-totalité les pays du globe, était touché par les conséquences de la pandémie de Covid et notamment par la baisse des envois de fonds des Libanais installés en dehors du pays. Celle-ci, d'ailleurs, n'a toutefois qu'amplifié la crise libanaise, mais ne l'a pas provoqué tant les difficultés s'accumulaient au Liban depuis la fin de la décennie 2010. Parmi les facteurs propres à l'économie libanaise, on peut, entre autres, citer un contexte géopolitique instable, notamment depuis 2011 et le déclenchement de la guerre civile en Syrie. Ça a beaucoup joué. Il y a évidemment un fort endettement en particulier public. La dette publique dépasse largement le seuil de 130% du PIB depuis 2013. Il y a pire, il y a un manque de transparence aussi qui entoure la gestion des finances publiques au Liban et les réformes attendues pour élargir l'assiette fiscale qui n'ont jamais vu le jour. Il s'en est suivi une perte de confiance, bien sûr, dans la livre libanaise qui fait toujours la monnaie du Liban et une fuite vers une monnaie plus surestable comme le dollar qui lui a participé à la dépréciation de la livre libanaise. Alors évidemment, comme toujours, en arrivant la livre libanaise au dollar et en maintenant les taux d'intérêt à un niveau élevé, l'institution dirigée par Riyad Salamé, autrefois qualifiée de magicien et aujourd'hui critiquée et même menacée judiciairement, a permis un afflux de capitaux vers le Liban. Mais grâce à ces derniers en partie libellés en dollars, la Banque du Liban empruntait des fonds aux banques commerciales afin de prêter à l'État et de maintenir les réserves de change suffisantes. Ces ingénieries financières de la Banque du Liban, comme il est d'usage de qualifier ses pratiques, se sont avérées particulièrement coûteuses. Alors donc, actuellement, le Liban souffre terriblement parce qu'en fait l'Europe avait prévu d'aider le Liban comme ça devrait se faire. En fait, on aide bien d'autres pays et c'est un pays qui a un gros pouvoir de résilience et de se remettre un petit peu... Donc, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. N'hésitez pas à partager cet édito dans votre entourage. Parlez-en autour de vous ou utilisez toutes les infos nécessaires pour éveiller ceux qui vous paraissent endormis ou qui ne sont pas déjà connectés en fait. Car n'oubliez pas que seules nos actions communes peuvent faire bouger les lignes. N'oubliez pas que rien de positif ne tombe du ciel. Toute bonne amélioration de notre propre qualité de vie, pour nous et pour celle de nos proches bien sûr, de ceux que nous aimons, nous en sommes seuls maîtres ensemble et jamais individuellement. Donc prenez bien soin de vous, restons optimistes et réactifs surtout et puis nous aurons j'espère l'occasion de nous revoir très bientôt dans les toutes prochaines heures. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada